En France, environ 50 000 personnes sont porteuses de trisomie 21. Leur différence, un seul chromosome en plus sur la 21e des 23 paires que compte chaque cellule de notre corps. Un tout petit chromosome, lourd de conséquences. Retard cognitif, problème de vue, articulation trop souple. On reste bien costaud, on va venir, tu te rappelles, en chevalier servant. Dysfonctionnement de la thyroïde ou encore pathologie cardiaque. De très nombreux trisomiques célibataires ou en couple vivent pourtant aujourd'hui comme vous et moi, ou presque. Dans les années 80, leur espérance de vie ne dépassait pas 30 ans. Grâce à une meilleure prise en charge, une plus grande stimulation, des progrès médicaux et une vraie ouverture au monde, celle-ci aujourd'hui atteint les 60 ans. Je m'appelle Timmy. Je m'appelle Raphaël. Je m'appelle Louis. Je m'appelle Laura. Nous sommes très unis. Qui alors ? 21 sur 20, c'est l'histoire de femmes et d'hommes au parcours de vie réussis. Toi de jouer. De personnes capables, de plus en plus autonomes et efficaces dans leur travail. Ça, c'est l'intégration, ça me semble bien. Des vies qui méritent d'être vécues, malgré les obstacles, les limites et les craintes. Des vies qui méritent d'être connues et considérées. Des vies de personnes non pas invalides, mais juste autrement valides. Banlieue de Saint-Etienne, dans le département de la Loire. Louis, 18 ans, vit avec sa mère, Marilyn, professeur des écoles. Tous les mercredis, ses grands-parents viennent déjeuner avec eux. Avec sa grand-mère, comme avec sa mère, Louis exprime souvent un caractère bien trempé. Il nous épate toujours et presque tous les jours. Il va pouvoir avoir un trait d'humour et il est surprenant. C'est un trait de caractère qu'il a vraiment depuis toujours. On l'a décelé quand même assez rapidement. que quand il était dans la difficulté, par une pirouette et par une blagounette, ou un trait d'humour, il s'en sortait. Il est vraiment drôle, décalé, pertinent et c'est intéressant. Si aujourd'hui, Louis se débrouille bien, ce ne fut pas toujours facile. Ni pour lui, ni pour ses parents dont il fut le premier enfant. Quand Louis est né, je l'ai très mal vécu. Petit à petit, des nouvelles images se créent et on continue sa vie. Au départ, il était vraiment enfermé dans un espèce de trouble autistique. Il ne rentrait pas en communication, même pas avec le regard. Il est resté quasiment muet jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis ce langage, enfin son langage, en fait, s'est débloqué, ouais, vrai vrai, une dizaine d'années où il a été plus volontaire. Alors, brouillon, confus, on comprend rien, mais en tout cas avec une volonté d'aller dans le sens de passer par le mode de communication verbale. Ce qui a beaucoup aidé Louis, ce sont les séances d'orthophonie. Chaque semaine, il voit une spécialiste des troubles de la parole. Bonjour, Louis. Au revoir. Ça va et toi ? Oui. On y va ? Oui. Allez. Donc, on a dit qu'on faisait travailler la langue. Moutarde. Voilà. Donc toi, il faut bien que tu penses à dire le R. C'est celui-là qui est compliqué pour toi. Alors, dis-le correctement, par contre. Yaaourt. 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 Taaarrrrrrde. Ça, c'est parfait. Louis, t'aimes bien l'orthophonie ? Oui, pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est belle ? Oui. Tu sens que tu progresses ? Oui. Oui ? Oui. Toi, tu aimerais bien continuer ? Oui. Découpé. Allez plus vite ! Découpé. Découpé. L'orthophonie, une nécessité pour les personnes atteintes de trisomie. A différents degrés, elles éprouvent toutes des problèmes de langage. La difficulté à prononcer, c'est vraiment typique de la trisomie. Il y a vraiment un problème au niveau des muscles de la face qui sont hypotoniques. Et puis que c'est compliqué surtout, pour Louis en tout cas, ce qui est très compliqué, c'est la programmation des mouvements et de faire les mouvements rapidement et de les faire précisément. Louis bénéficie de ces séances depuis qu'il est tout petit. Et maintenant, le canard est dans la classe. Des méthodes ludiques qui apparemment lui conviennent bien. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de bien parler avec les autres ? Ça te permet de peut-être plus discuter avec les gens ? Oui. Partout, j'en. Partout, à tout le monde ? Oui, tout le monde. T'aimes bien pouvoir communiquer ? Oui. C'est vraiment important en tout cas qu'ils soient pris tôt parce que l'éducation précoce, ça a vraiment été quelque chose qui a énormément apporté et sur le plan cognitif surtout. Mais on ne fera pas de miracle, on ne va pas leur permettre de prononcer parfaitement, mais on va au moins leur permettre de se faire comprendre. Ces séances, comme celles que Louis suit chez la kinésithérapeute ou bien chez la psychomotricienne, sont payées intégralement par la Sécurité sociale. Je te dis au revoir ? Tu vas dans la salle d'attente ? Dans les toilettes ? Si tu veux. Qui est-ce qu'il vient de chercher aujourd'hui ? Les papous. D'accord. Les panches. Une prise en charge essentielle pour soulager les parents et permettre à leurs enfants d'acquérir plus d'autonomie. Au revoir Louis. Au revoir. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir. Autre moyen efficace pour intégrer les jeunes trisomiques dans la société, l'école. Louis est scolarisé au lycée professionnel Albert Camus de Firmini. Farine, chocolat, le beurre, vous vous servez ici. Le jeune homme est en CAP Restauration. Avec lui, une dizaine d'autres élèves, valides et invalides. Mission du jour, préparer un brunch pour une trentaine de personnes. Alors, on va se relâver les mains parce qu'on a été un peu partout, d'accord ? En plus des enseignants de l'atelier, Louis est suivi en permanence par une assistante de vie scolaire. Spécialisé dans le handicap, Elodie le guide dans ses tâches quotidiennes. On va les couper parce qu'après, on sera embêté pour les distribuer, d'accord ? Tu mets à peu près par là. Tout ce qui est pratique, il est capable de le faire. Une fois qu'on lui a expliqué et qu'on lui a montré les gestes, il peut refaire les mêmes gestes et voilà. Tu fais quoi ce matin ? Les saucisses. Les saucisses ? Oui. Et là, pourquoi tu... On attend quelque chose ? On attend de fours chauffés. Ce dispositif d'intégration des personnes handicapées existe ici depuis 3 ans. C'était combien de temps, la cuisson ? Tu te souviens, le temps de cuisson indiqué ? 25 minutes. Oui, exactement. Allez, donc là, la minuterie, tu la mets sur 25 minutes. Donc là, il faut tourner le bouton, il faut jusqu'ici. Vas-y, vers le bas, oui. Voilà, jusqu'à 25, tu vois, c'est là. Parfait, impeccable. C'est tout bon. Tu essayes celui-là, toi. Ah non, ah non. Voilà, dans ce sens-là. Ah non, d'accord. Confection des croissants, salade de fruits frais, cuisson des saucisses, Louis est polyvalent. Il a parfaitement su trouver sa place parmi ses camarades valides, comme Faïna. C'est super bien parce qu'ils travaillent tout un peu comme nous, ils travaillent bien. C'est pas de différence. C'est pas le poliment d'arrivée. T'arrives ? Oui. Une intégration réussie, pourtant la mère de Louis reste inquiète. Il est encore en formation, dans un cadre, on va dire sécurisant. Mais quand il va le quitter, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le vide. C'est le vide. Toutes les étapes sont angoissantes, surtout pour une maman. Celle-ci, oui, parce qu'on sort de l'éducation nationale. Et il existe des choses qui vont nous ramener peut-être au milieu fermé. Et Louis a toujours été en milieu ordinaire. Moi, je souhaite qu'il y reste. Et là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose d'écrit, de tracé. Demain, il n'y a plus Albert Camus. Qu'est-ce qu'il va faire de son temps ? Ce qui est angoissant, c'est ça. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est-à-dire que quand il aura fini sa formation, il aura un job dans un restaurant collectif, que ce soit dans un collège, que ce soit dans une maison de retraite, une crèche. Et il aura son petit mi-temps. Et il sera quasiment autonome. Et ça, moi, j'en suis persuadé. Ce n'est pas pour idéaliser, enjoliver. Non, non. C'est parce qu'il en a complètement les compétences. Et qu'en plus, il y a des besoins. Et qu'il est utile. Je n'ai pas dit qu'on allait claquer des doigts et que ça allait se faire. Mais ça va se faire. Ça se fera peut-être. On verra. Si. Oui. Intégrer le monde du travail dit ordinaire, certains en sont plus capables que d'autres. Toutes les personnes porteuses de trisomie 21 ne sont pas atteintes de la même manière. C'est le cas de Laura, 25 ans, particulièrement autonome. Comme tous les matins, Laura part tôt de chez elle. Sac à main en cuir et talons hauts, c'est une jeune femme à la mode. Je me trouve très classe comme ça. J'aime bien me dire ça de temps en temps. A pied, puis en tramway et en bus, Laura va passer plus d'une heure et quart dans les transports pour se rendre à son travail en banlieue parisienne. Et vous, vous allez bien ? Oui, pas mal. Ça va ? Vous avez repris la rentrée ? Oui. Bien. Ça se passe bien maintenant. Ah bah oui, ça se passe bien, ça va ? Très bien, avec sa super maîtresse. Une fois dans le bus, Laura appelle souvent sa mère pour la rassurer. Une fois, il y a un monsieur qui a mis la main sur sa cuisse. Elle était assise à côté de quelqu'un. Elle m'a dit, ma maman, je suis partie tout de suite dans un autre wagon. Parce que, elle m'a dit, ça m'a fait peur. On en a parlé un petit moment en disant, oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais cette espèce d'abruti, ça t'a bien fait de changer de wagon. Le reste du temps, Laura le passe en musique. Elle est fan des stars de la chanson française et des paillettes qui vont avec. Ah, ah, ah. Ici, là, tu vois là ? C'est la maison que je venais à l'aider. J'aurais voulu être chanteuse et danseuse en même temps. Passer tous les jours sur scène, faire des tournages partout. Et avoir une magnifique limousine et vivre à Los Angeles. Et j'aurais fait la fête tous les jours. Voilà. À défaut de faire la fête tous les jours, Laura travaille dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Elle est réceptionniste à l'accueil du foyer d'aide médicalisé de Vaucresson, un centre pour jeunes autistes aux déficiences sévères. Il est 9h, on est à l'arrière, on est dans les ordres et on est même temps qu'on avance. Allez, j'ai au boulot maintenant, c'est bon. Ça, ça va là, ça, ça va ici, ça, c'est comme ça. Ça, je vais le faire après. Une mission qu'elle prend très à cœur. Alors, je m'occupe du registre, je m'occupe du courrier, je réceptionne les colis. Il faut vraiment être au taquet et pas faire n'importe quoi. Oui, 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 oui. D'accord, il n'y a pas de problème, Françoise. Si Laura répond parfaitement au téléphone, elle excelle surtout dans l'accueil des pensionnaires du foyer. Hé, hé, viens, Harris, c'est par là. Et vous ? Oui, ça va, merci. Christelle ? Oui, j'ai Harris qui vient d'arriver, tu peux venir le chercher ? Ça va ? Tu vas bien ? Bah oui. Harry, il adore venir dans mon bureau. Et c'est qui je suis. Il adore faire le tour de mon bureau plusieurs fois, plusieurs fois. Et à un moment donné, il s'arrête. Et à chaque fois, je ne sais pas, il me prend la main. Et c'est gentil et il y a beaucoup de tendresse, tu vois. Mon grand, je suis là, tout va bien. Prends ma main si tu veux. J'arrive à rentrer dans leur tête et j'arrive à comprendre leur comportement. Pourquoi ils sont comme ça, comme ceux-là. Moi, je suis aussi handicapée, mais aussi, quand ces jeunes te regardent, ils comprennent ce que j'ai. Et eux aussi, ils rentrent dans ma tête, ils savent qui je suis. Renan Leborgne est directeur du foyer. Tous les matins, il fait un point avec Laura sur ses tâches de la journée. On a les enveloppes. Oui. Avec la case, directement. Je vois, oui. Oui, oui, oui. On a l'enveloppe comme ça avec une case. Normalement, je pense qu'on en a. Oui, on a l'enveloppe. Juste à glisser dedans. D'accord. On met de le teindre. Ok. Après ça et ça. D'accord. S'il y a un souci, vous venez me voir, je vous rappellerai ce qu'il faut faire. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Considérée comme n'importe quel employé, la jeune femme effectue un vrai travail, même s'il est adapté à son rythme. Ça fait 79. C'est tout un branle. Très médiculeuse. Très. Très médiculeuse. En fait, quand on me donne le temps, que si on ne me donne pas le temps, ça ne va pas. Ça ne me donne pas le temps. Pour t'en camionner. Oui, c'est ça. Travailler sans le soutien d'un éducateur spécialisé, l'objectif de nombreux trisomiques. Mais la situation de Laura, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En termes d'emploi, c'est toujours aussi compliqué. On médiatise beaucoup les quelques personnes trisomiques qui ont un CAP ou un truc comme ça, avec les parents qui se sont battus à fond pour qu'ils puissent faire un CAP jusqu'au bout. Ça va, Christelle ? Oui, ça va, et toi ? Bien, merci. Moi, je pense qu'ils ont des capacités autres et qu'on ne voit pas assez leurs capacités. Et je pense aussi qu'il y a un mauvais aménagement du cursus à partir du lycée. Parce que déjà, dans la tête des gens, ils n'ont pas les capacités d'aller au lycée. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un lycée, ça serait quelque chose de professionnalisant, mais utile, qui donne vraiment un diplôme pas professionnalisant pour chercher des stages. Laura a fait plein de stages à la Société Générale, à la CNSA, qui n'ont jamais mené une embauche après. Donc du coup, en fait, à quoi ça sert de faire des stages ? Je dis, de toute façon, tu ne peux pas avoir de projection dans un vrai travail après. Donc ça, je pense que le fait de trouver un travail, c'est quasiment toujours aussi difficile qu'il y a une vingtaine d'années. Parfait, ça m'arrange. Avoir un emploi, faire partie de la société, être reconnue par le monde ordinaire, autant d'étapes capitales dans la construction des personnes trisomiques, surtout pour celles qui ont conscience de leur handicap, comme Laura. Depuis que je suis née, ma mère m'a toujours expliqué qu'est-ce que c'était. J'ai grandi, mais je ne savais pas que j'avais ça. Je ne me sentais pas bien. Je ne savais pas qui j'étais. C'est à partir de 20 ans que j'ai compris que je l'avais. Un jour, j'étais là, dans ma chambre. Je me suis assise là, en face de mon miroir. Je me suis regardée des heures et des heures. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et là, j'ai compris que j'avais ça. Et quand j'ai su que j'avais ça, j'ai compris pourquoi ils me divisageaient les gens, pourquoi ils me regardaient bizarrement. j'ai compris qu'ils regardaient plus la maladie que moi. Mais j'ai compris qu'ils s'interrogeaient. Mais ce n'est pas une raison de me regarder mal, en fait. Même que j'ai une différence, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de bizarre. Je ne suis pas une personne bizarre, sincèrement. Catherine, professeure de biologie, a vu sa fille souffrir assez tôt du regard des autres. Alors, le milieu ordinaire a été très bien jusqu'au collège. Et là, elle a bien morflé au collège. Elle a eu plein de propos contre le fait qu'elle soit trisomique dans la cour de récréation. Elle était très stigmatisée parce que la trisomie, ça se voit. Je ne sais pas, comme quand tu es autiste ou tu peux avoir un visage, on ne voit rien de particulier. Mais en fait, tu as des difficultés, mais on ne les voit pas. Là, en fait, c'est dur à vivre, certainement. Ce qui a beaucoup aidé Laura à accepter son image, c'est une rencontre inattendue à l'âge de 6 ans avec l'artiste Philippe Pasquois. Philippe Pasquois, il a demandé si quelqu'un de la classe de Laura à l'école primaire voulait bien participer, quelqu'un de... un petit enfant trisomique, que ce soit un garçon ou une fille, d'ailleurs. Et en fait, personne ne voulait. Moi, j'ai demandé à Laura, elle m'a dit qu'elle voulait bien. Et à l'époque, c'était très simple parce que Philippe, il était dans un petit atelier à Clichy et il ne s'agissait pas de poser longtemps. C'était... On allait, il faisait quelques clichés et quand il avait ceux qui lui convenaient, c'était fini, donc ça n'était pas long. J'adore l'audition. Résultat, pendant plusieurs années, Laura est devenue la muse de l'artiste lui inspirant des dizaines de dessins et de tableaux. On dirait Audrey Hanberg. Dès que j'ai vu les résultats, j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, je crois qu'il a réussi à remettre les expressions que j'avais sur mon visage. Il a réussi à travailler et j'étais super étonnée. J'étais assez contente de ce qu'il a fait, vraiment. Il y a les côtés sur le marché de l'art. Et oui, ça me fait très drôle. Je ne pensais pas. Tu vaux chère, Laura ? Oui, j'en vaux chère. Et doucement, je trouve ça très bien. Au moins, il y a d'autres personnes qui, que ça leur plaise. Moi, c'est toujours chouette. Le fait que quelqu'un qui est un artiste ait reconnu qu'elle avait une certaine beauté, Laura, c'est toujours sympa que quelqu'un d'extérieur te le dise. Parce que tes parents, ils t'aiment, donc ils te disent que tu es belle. Parce que tu es vraiment belle, mais quand même, de l'extérieur, c'est plus marquant, peut-être. Philippe Pasqua habite aujourd'hui au Portugal. Laura ne l'a pas revue depuis 6 ans. Dans quelques semaines, de passage à Paris, l'artiste lui présentera une oeuvre monumentale à son effigie. A l'autre bout de la France, le petit village de Montréal, en Ardèche. Dans la maison familiale, Pascal est toujours le premier levé pour préparer le petit déjeuner. Il y a un an et demi, lui était chef d'entreprise et Catherine, sa femme, secrétaire de mairie en banlieue parisienne. On va aller réveiller Dimitri. Depuis, ils ont changé de vie et repris un village de gîte. Dimitri, 21 ans, est trisomique. Tatouage, jean slim et gel dans les cheveux. Pour lui, comme pour beaucoup de jeunes de son âge, l'apparence est primordiale. C'est important pour toi le look, Dimitri ? Oui. C'est ça. Pourquoi tu fais ça ? C'est ça. Pour pas être beau ? Oui, ouais, beau. Et avec ses filles, ses filles, ses filles, ses filles. Les filles, elles aiment ça ? Oui, ouais. Tout petit, c'est vrai qu'il aimait bien s'habiller. Je pense qu'il a quand même été influencé par sa soeur aînée. Il a toujours été coqué. Coqué, ouais. Il a toujours fait attention à son apparence. Il mettait les chemises, il mettait les nœuds papes, tout ça, il adorait ça, quoi. Il veut plutôt ça ou un café ? Ça va, ça va, ça va. Café. Tu veux une cartelle ? Oui, je te mets un café. Ouais, ouais, tu mets un. Bon, je te fais un café, alors. Je vais essayer. Ah, OK. Dimitri est parfaitement capable de se débrouiller seul. Pourtant, ses parents sont toujours aux petits soins pour lui. C'est vous qui lui préparez son petit déjeuner ? C'est peut-être une mauvaise habitude qu'on lui a donnée dans certains cas de figure. Et des fois, on le fait à sa place parce qu'on voudrait que ça aille vite. Mais des fois, c'est pas toujours un bon réflexe, je suis d'accord. Mais s'il fallait qu'il se débrouille le matin, il sait où sont les choses et il pourrait le faire. Dimitri aurait pu rester vivre avec sa soeur aînée en banlieue parisienne. Il a préféré suivre ses parents en Ardèche. Après le petit déjeuner, comme tous les matins, Pascal emmène Dimitri à son travail, à 10 kilomètres de là. C'est bon, on est partout ? Dans cette famille unie, les parents sont très présents pour leur fils. Pourtant, à la naissance de Dimitri, Pascal et Catherine se sont sentis désemparés. Il faut faire le deuil de ce qu'on avait imaginé au départ. Et alors, ça se fait plus ou moins vite, selon... Toi, tu l'as fait vite, moi, je ne l'ai pas fait vraiment... Ça a été des mois et des mois. Il a fallu qu'on change notre façon de faire, voire d'être, très clairement. Moi, je dis souvent, ça nous a rendu moins cons, parce que, clairement, ça t'oblige à voir les choses différemment, être beaucoup plus ouvert. Et puis, Dimitri, on dit souvent, c'est notre carte de visite. Nous, quand on rencontre des gens, on nous oublie. Mais on n'oublie jamais Dimitri. C'est vrai. Dimitri travaille dans un établissement spécialisé d'aide par le travail, un ESAT, destiné aux personnes en situation de handicap. Des structures comme celle-ci, il en existe plus de 1 500 en France. Ici, des entreprises confient régulièrement aux handicapés des tâches n'exigeant pas beaucoup de qualifications. Je ne sais pas si tu te rappelles, il faut faire très attention à ce que le bout du vis, il arrive bien au bord de l'écoute. Aujourd'hui, Dimitri assemble des pinces plates pour des disjoncteurs. Entre les différentes aides qu'il perçoit de l'État et son salaire, le jeune homme gagne le SMIC, comme tous les autres employés. Quand Dimitri ne travaille pas à l'atelier assemblage, il est en apprentissage pour devenir technicien de surface. Donc Dimitri, tu vas me faire la poussière et l'aspiration dans la salle polyvalente. D'accord ? Voilà, ils vont te descendre. Toi, tu descends l'aspi et eux, ils te descendent le chariot. D'accord ? Eh bien, je vous laisse prendre votre matériel. Attention, pardon. S'ils en ont besoin, Dimitri et les autres membres du groupe peuvent compter sur Lorraine, la monitrice d'atelier. Dimitri, quand t'as fini ton coin là, tu peux commencer l'aspiration. Dimitri va être autonome dans le travail sur des chantiers qu'il connaît, sur des postes plutôt répétitifs. On donne des consignes simples, pas trop accumulées. Et généralement, ça se passe très, très bien dans le travail. À l'heure actuelle, il n'est pas encore prêt à travailler en milieu ordinaire. Il a besoin d'être rassuré. On a un côté aussi rassurant. Il nous recherche du regard. Il a besoin de notre approbation. Il ne sera pas en capacité, en cas de problème, de le gérer seul. Les imprévus, ce n'est pas encore possible pour lui de les gérer. On vit au jour le jour. On accompagne chaque jour, chaque progrès. On crée des projets sur une année avec des objectifs à petit, moyen, long terme. Et on voit la personne avancer. On ne fait que la guider. Elle prend nos conseils et elle avance dans la mesure de ses capacités. On accompagne au maximum vers une sortie en milieu ordinaire. Voilà. Comment tu t'organises ? Là, j'ai vu, tu as fait la moitié. Oui, ouais. Et là, je te vois partir là-bas. Tu as déjà fait là ? Non, pas encore. D'accord. Non, pas encore. Je pense que si tu fais en bande, là, tu as fait ton milieu. Tu viens faire ta moitié de salle là. OK. La prise, en plus, tu n'as pas besoin de la bouger tout le temps. Tu te débranches et tu repars de l'autre côté. Et tu ne te rebranches qu'une seule fois. Tu vois, tu as fait moins de manipulations, moins de pas. D'accord ? Et comme ça, c'est plus efficace. Tu es sûr de ne rien avoir oublié. D'accord ? Dimitri est très sociable. Une qualité pour s'intégrer dans la société. Mais ce trait de caractère peut le mettre en difficulté. Dans son ESAT, la direction a mis en place depuis 2008 une formation adaptée à ses employés pour les aider à mieux appréhender le monde extérieur. Je vais vous donner des éléments qui vont faire que vous allez réussir à vous protéger. C'est apprendre à dire non. C'est-à-dire qu'en gros, on va discuter de situations. Et puis, par rapport à ces situations, on va voir comment vous les comprenez et quelles réactions avoir par rapport à ça pour vous protéger. Vous pouvez être en difficulté par rapport à ça. Vous laissez avoir, vous faire avoir par d'autres. Se faire arnaquer. Se faire arnaquer. Oui. Globalement, Dimitri, il évite les problèmes. Je pense que les personnes à problème, je pense que tu les évites, ceux qui sont un petit peu turbulents, voire violents. Les ESAT, ils ont quand même dit que tu étais très gentil, voire trop gentil. et qu'un des projets, mais ça, ça a toujours été, c'est justement de mieux l'armer contre d'éventuelles autres personnes qui pourraient un peu abuser de cette gentillesse. Oui. C'est à dire non. C'est ça ? Voilà, à dire non. Exactement. Dimitri, il a toujours quand même été préservé d'un certain nombre de... Donc, c'est pour ça que du reste, il est très agréable, très apprécié. Mais voilà, dans un contexte un peu laissé seul, voilà, ça serait un peu risqué pour lui. Oui, je pense. Dans ce cours un peu particulier, l'éducatrice spécialisée donne des conseils basiques, mais essentiels pour des personnes comme Dimitri. À partir de quand quelqu'un est ton ami ? La plus grosse difficulté, elle est là. Vous avez du mal à savoir quand est-ce que c'est du collègue, du copain, du petit copain et de l'ami. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous allez sortir par là. On va se revoir dans pas longtemps. De retour chez lui, Dimitri profite au maximum de son environnement familial protégé. ... C'est trop dur ? Ça va ? Non, ça va. Tu n'as jamais froid ? Non, jamais. C'est petit, c'est même. Tu veux que tu es tout petit ? Quand tu descends à la piscine, tu descends tout seul ? Oui, ouais. Tu ne demandes même pas à tes parents qui vont ? Non. Tu aimes bien faire des activités comme tout le monde ? Oui, ouais. Oui, c'est ça. Et les choses que tu ne peux pas faire ? Aucun. Tu peux tout faire. Ouais, tout faire. Dimitri se sent capable de tout faire. Loin de s'arrêter à son handicap, il se lance même régulièrement des défis, comme l'été dernier, sur les hauteurs du Gard. ... Ça va, Dimitri ? Ouais ! Ouais ! Tu as qui a fait ça ? Oui. Et alors, tu avais aimé ? Ouais, trop aimé. Qu'est-ce qui t'a plu ? C'est tout. Tout ? Tout. Tu étais comme un oiseau ? Ouais. Tu n'as pas eu peur ? Non. Qu'est-ce qu'il te disait de faire le moniteur ? Oui. il y a un bougie. Le pou. Tu te penchais un peu à droite, à gauche ? Ouais, c'est ça. Dans les garages ? Oui. D'accord. Dans des contextes, il va nous surprendre. Il y a des fois, on le sous-estime dans certaines situations où on sait que son problème d'expression orale va être un frein pour entrer en contact avec l'autre. Je l'ai vu, entrer en contact avec des gens qu'il ne connaissait pas. Avec son téléphone ? Je ne sais pas comment... Oui, oui. Principalement avec son téléphone comme outil. Mais il compense, en tout cas. Plein de ressources. Dimitri arrive même à communiquer par SMS avec sa petite amie du moment alors qu'il ne sait ni lire ni écrire. Mais en fait, tu sais écrire, quoi. Oui. Tu retiens ? Ouais. Donc, t'as retenu un peu plus. Tu fais même un bijou ? Oui. D'accord. Et ça, tu l'as appris par cœur ? Oui. C'est... Oui. C'est avant... C'est... 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 C'est vraiment... C'est beau. C'est beau. C'est beau, comme ça ? Oui. Et tu veux essayer d'apprendre d'autres mots encore ? Peut-être. Peut-être. C'est un peu mieux pour toi d'apprendre la difficulté ? Ouais. Faut du mal encore ? Ouais, encore. Malgré ses difficultés, Dimitri a su s'intégrer dans la société. Un travail, une petite amie et un rêve, devenir mannequin. Sur les murs de la maison, le jeune homme s'affiche partout. Ces photos, réalisées par des professionnels, ont contribué à le faire remarquer sur les réseaux sociaux. Il a ainsi pu participer à plusieurs reprises à la Andy Fashion, un défilé mélangeant mannequins valides et invalides. L'origine de ce projet, enfin, la révélation, hein, c'est pas vieux, hein, ça date de... 2000... Ouais, août 2015. J'avais lu un article sur une jeune fille qui s'appelle Madeleine Stewart, qui avait fait justement la Fashion Week à New York, entre autres, et qui est donc mannequin, professionnel, donc qui a envie. En lisant cet article, j'ai dit, waouh, t'as vu Dimitri, cette jeune fille ? Après, il a dit, papa, peut-être, vous... mannequin. Quand il m'a dit ça, c'est vrai que ça fait tilt. Je lui ai dit, mais pourquoi pas ? Alors qu'il m'aurait dit, je vais être pilote d'avion, c'était plus problématique. Mais là, il m'a dit, je vais être mannequin. Ouais. Et on a mis un mot, en fin de compte, sur un truc que t'avais envie de faire. Un projet un peu fou. Lors du dernier défilé au casino de la Seine-sur-Mer, dans le Var, Dimitri a enflammé le podium. Dans les prochaines semaines, le jeune homme mettra toutes les chances de son côté pour réaliser son rêve. Département des Côtes d'Armor, en Bretagne. Dans la banlieue de Saint-Brieuc, nous avons rendez-vous avec Domitil. Comme Dimitri, elle travaille aussi en ESAT. Elle est affectée à l'atelier blanchisserie. On va regarder cela. J'essaie de les placer un par un. C'est pas facile, ça. Domitil, une jeune femme très adroite, sociable et pleine de vie. Sophie ! Oh, Sophie ! Elle est très bien ! Pourtant, à 28 ans, elle habite encore chez ses parents. Un couteau. Vous coupez en deux. Être autonome, faire comme tout le monde, un leitmotiv chez Domitil. Laisse-moi faire, maman. C'est mon travail, ça. Pardon. Voilà. Hâte de faire. Je cherche. C'est mon beau citron. T'as mis du citron dedans ? Oui. Après avoir eu deux enfants, Françoise et André ont adopté demi-tils quand elles n'avaient que quelques mois. Un choix de vie peu banal, on serait tenté de dire admirable, même s'ils s'en défendent. Ça m'agace toujours quand les gens me disent « Oh là là, vous avez fait, c'est formidable, ça, ça m'irrite, ça, ça m'énerve. » Oui, les gens vont me dire que c'est magnifique ce que vous avez fait. Elle a de la chance d'avoir des parents comme vous. Oui, tout le monde devrait faire ça, en fait. Mais en réalité, c'est le contraire. C'est nous qui avons eu la chance de tomber sur une petite... Avec elle, c'est le bonheur tous les jours. Ah bah oui, c'est un cadeau de la vie, je crois. Oui. Oui. Un cadeau de la vie, mais à bientôt 80 ans se pose pour eux l'inévitable question de l'après. C'était la grosse question que je me posais. Qu'est-ce qu'elle deviendra quand nous, on sera partis ? Puisqu'on a 50 ans de différence. Ça sent qu'aujourd'hui, les enfants handicapés vivent plus longtemps que... Oui, normalement, oui, absolument. Ça, c'est... Elle a un petit gêneur. La question que je me pose tous les jours. Pour préparer l'avenir, pour se rassurer aussi, ils ont décidé aujourd'hui de visiter un foyer d'hébergement pour personnes handicapées à quelques kilomètres de chez eux. Elle me dit, moi, je ne suis pas prête, mais bon, il suffit qu'elle ait des amis à elle qui soient là et puis on va voir, on va voir. Si Domiti l'acceptait de s'y installer, elle franchirait une grande étape vers l'indépendance. Cet établissement, financé par le département, est géré par 6 éducateurs spécialisés, présents de jour comme de nuit. Par derrière le petit jardin, rien que ça, ça nous plaît. Ah bah voilà, ici c'est le foyer Luzel. On en avait parlé, Domiti l'en s'était vu. Malvire, de temps en temps, il faut envoyer le linge qu'elle a dit, qu'elle a lavé et repassé. T'accompagne, la livraison du linge. Bonjour. D'accord. Bonjour. Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Bonjour Domiti. Tu connais déjà ? J'ai déjà vu à l'ESAT, au Grand-Large. Au Grand-Large. Ouais. T'es toute émue de venir ? Oui, je crois. On ne fait que regarder. Oui, on ne fait que regarder. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Mais ils sont tous là. Mais ils sont tous là. Dans la salle télé, Domiti retrouve certains de ses amis de l'ESAT. Si les 19 mentionnaires vivent dans des appartements individuels, ils se retrouvent volontiers dans les parties communes. Ça reste un foyer à dimension familiale. Oui, voilà. Et puis on a notre petit cœur paradis. Il y a un petit. Oh, c'est joli ici. On va voir qu'il est joli. On va lancer les sacs qui vous entretient là ? Oui, et puis il y a quelques résidents aussi qui ont été en espace vert. Ah oui. Qui viennent aussi de la tourner un peu. Comment tu trouves ? C'est chouette. Ah, pas mal. Voilà, il est là. C'est pas mal. Un jardin, des copains et des encadrants bien formés. C'est une cueillette. L'environnement est rassurant pour Domiti. Il ne manque plus qu'un détail. Il manque un peu la piscine. Il manque une piscine. C'est une bonne idée. Je suis d'accord avec toi. Il va falloir qu'on négocie ça. Je suis d'accord. Je demande leur s'il y a une place de parking pour ta voiture. Je n'ai pas de voiture encore. On va continuer un petit peu la visite. D'accord. Bonjour, Emric. Bonjour. Merci de nous accueillir. Domiti, c'est la première fois qu'il y a au foyer. Est-ce que tu veux bien qu'elle visite ton studio ? Tu te présentes ? On te laisse faire la visite, Emric ? Vas-y, toi aussi, je vais venir. Vas-y, vas-y. Voilà. Ton salon. Tout ça va, là. T'as télé. T'as télé. T'as télé. Télé, table. Ouais. T'as pour manger. Tu m'apprends tes affaires. Ouais. T'as pour manger. T'as... T'as cuisine. T'as une cuisine. La cuisine. Ouais. Et au meeting. Tu n'as pas le cas-duit, il y en a se faire à toi. Ouais, ouais. C'est super. T'as monté ta chambre ? Non, il m'a fait la chambre, mais non, volée. T'as une chambre à côté. Voilà. Les photos. Là, où est ma chambre ? La chambre. Ouais. Moli et bureau. Très propre. Et très olier. Ouais, t'as le propre, ouais. Bon, c'est joli, hein. Ah, t'as un petit bureau et tout. Bah, oui. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Un bel appartement. Et pour Domitil, le petit plus, c'est le balcon. Oh, les boules. Là. J'aime bien. Ah. Qu'est-ce que tu aimes bien ? Ah, la chambre, là. Les bus. J'aime bien prendre les bus. Quand on prend la voiture, le matin, c'est ça. C'est plus chiant. Avant la visite, Françoise redoutait que sa fille refuse de couper le cordon. Voilà. Voilà. Désormais, les choses sont on ne peut plus claires. Domitil, ça te convient, ça ? Ouais. À peu près tout ce qu'il faut. Ouais. Qu'est-ce qu'il te faudrait en plus, toi ? Euh, toi, tu paries, maman aussi. Ah bah oui, c'est bon, là. C'est sûr, là. Tout est dit. Moi, c'est dit, là. Bon, alors, c'est ça, moi. Ouais, maintenant, j'ai pas mes affaires encore. En basket. Une réaction spontanée, révélatrice de l'amélioration au fil des ans de ces structures d'accueil selon la directrice du foyer. À l'époque, on était sur des espaces et des institutions qui protégeaient, qui enfermaient. du regard de l'extérieur qui cachaient et effectivement, on n'imaginait pas que les enfants pouvaient être ailleurs que dans un endroit tous ensemble accompagnés. Aujourd'hui, les choses, effectivement, ont bien changé et on ouvre nos établissements, on va en activité à l'extérieur. Résultat, des personnes trisomiques toujours plus intégrées et autonomes. Donc, eh ben, Dometi, moi, j'attends que tu m'appelles pour me dire que tu m'appelles. Dans quelques mois, Dometi tentera l'aventure de la vie en solo. Lyon, dans le 7e arrondissement. À 35 ans, Raphaël, elle, est autonome depuis plusieurs années. Si elle se débrouille très bien dans le cocon familial, la jeune femme est aussi à l'aise dehors, dans le monde ordinaire. On va peut-être que je t'envoie à la pharmacie tout à l'heure parce qu'elle ferme à 12h30 et tu as un médicament qui te manque pour demain. D'accord, j'irai, il y avait un problème. Je te donne mes ordonnances, la carte vitale et puis tu eras. D'accord ? T'as réveillé ? Non, non. T'es encore tard, mais tout ? Non, c'est bon. Raphaël a commencé à faire des tas de choses assez jeune et donc cette autonomie, elle a commencé à la faire, à mon avis, quand elle est rentrée dans une classe intégrée. Il y avait une éducatrice spécialisée qui était là pour leur apprendre cette autonomie, qui était là pour leur apprendre pourquoi pas à lasser leurs chaussures, à commencer à circuler un peu dans le quartier. Et puis après, il y a eu l'apprentissage de prendre les bus, de prendre le métro, de prendre... Et tout ça, c'est venu petit à petit. La première fois que je l'ai vue, que j'ai vu le bus partir avec ma fille, je n'étais pas rassurée, je courais presque après le bus, mais bon, je ne l'ai pas fait. Tous les lundis matins, Raphaël prend le métro pour aller travailler. 30 minutes de trajet et un changement, une évidence pour la jeune femme. Une évidence que sa mère a mis du temps à accepter. Raphaël, un jour, s'est plantée devant moi et me dit « Maman, j'attends que tu sois prête. » Donc c'est là où j'ai franchi le pas. Et elle m'a fait souvent le coup, Raphaël, de me dire « Maman, bon là, il faudrait peut-être que quand même tu lâches un peu et que tu aies plus confiance en moi. » Pas facile de faire confiance sans restriction à un enfant trisomique. Aujourd'hui, la mère de Raphaël est rassurée, d'autant que sa fille est chaque jour de plus en plus autonome. La jeune femme travaille dans un ESAD de Lyon. Quelques heures par semaine, elle vient aider ses camarades à trier le courrier pour le compte d'une mutuelle. mais ce n'est pas son activité principale. « Maxime ? » « T'as va chier ? » « C'est juste là. » Dans cet établissement, en plus des activités traditionnelles de sous-traitance, il existe un lieu étonnant, l'atelier théâtre. Malo Lopez, metteur en scène, l'anime depuis 2013. Sous sa direction, 9 comédiens apprennent et répètent à longueur d'année des spectacles sur le thème du handicap, des pièces qu'ils jouent ensuite dans les entreprises. « Je ne veux pas que tu fasses ça. » « J'ai eu un syndrome de William et Boren. » « Je suis porteur d'une trisomie. » « Maman, femme de fleur. » « Je suis porteur de trisomie. » « Nous aussi. » « Ça n'a pas été facile, cette maladie. » Ambroise, je pense que tu dors un petit peu, là, cet après-midi. Tu fais gaffe de te mobiliser un peu plus sur ton texte. « On travaille à l'instinct, beaucoup plus qu'à la raison. on va chercher chez chacun sa compétence. » quelqu'un va pouvoir maîtriser un texte, en retenir beaucoup parce que sa compétence sera la mémoire et à l'inverse, un autre comédien aura des soucis de mémoire. Donc, on va trouver une autre astuce, une autre façon déjà de lui faire enregistrer et fixer le déroulé d'une pièce et puis, on va plutôt travailler l'expression corporelle, d'autres choses. Mais chacun vraiment avec son talent. Quelqu'un qui va être même pas lecteur va avoir besoin quand même d'un scénario parce que ça peut rassurer. Mais pourtant, ce n'est pas le scénario qui va l'aider à enregistrer un texte, c'est plutôt revoir, entendre, répéter, répéter, répéter. « Sachez énoncer vos qualités auprès de vos collègues et reconnaissez ce qu'ils font. Dites « oui, je suis important ! » « Oui, je suis important ! » « Si vous parlez de votre handicap avec légèreté comme ça, avec facilité, les gens, ça va les rassurer. Donc, c'est ça qui m'intéresse dans cette scène. Allez-y, les gars, sois, allez-y. Là, on sent la réplique, tout de suite. Allez-y, tu t'en vas. Wow ! Wow ! Eh, les yeux là ! Ding, 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 ding ! Ok ? Ok. C'est ça que je veux. Avec eux, on est vraiment assez transparents, sans filtre. On est nous-mêmes beaucoup plus que quand on est dans la société avec des personnes qui s'écoutent. À un moment, on se dit qu'il faut qu'on arrête aussi de se plaindre pour quoi que ce soit parce qu'ils ont des fois des histoires un petit peu compliquées, des vies un peu cabossées. Donc, on se dit bon, ça va, on va pas se plaindre pour des petites choses. Parce que finalement, tout ça, ils l'ont dépassé, ils vivent avec. C'est nous qui les regardons, ces personnes un petit peu de travers, en fait. Mais eux, ils vont bien. C'est nous qui avons un problème. Pas de problème pour se produire en public et encore moins pour se moquer d'eux-mêmes. Bien au contraire. Salut, toi ! C'est une fierté parce que je sens surtout que Raphaël est très très bien dans ses baskets. Ça lui donne une confiance en elle et alors, c'est fatigant, ils sont... Malo est assez exigeante mais je suis contente, je suis vraiment contente pour elle et je pense qu'elle, elle est assez fière, oui. Derrière cet épanouissement, Malo, pour Raphaël, bien plus qu'une metteur en scène. pour moi, ce que représente Malo, c'est quelqu'un d'important. J'ai besoin de son soutien, qu'elle me dise ce qui va et ce qui ne va pas. Malo, c'est tout, j'aime beaucoup. Malo a formé certains de ses comédiens dès l'adolescence, tissant avec eux des liens très forts. Est-ce que ton pantalon noir, il glisserait pas un peu moins au niveau de la taille ? Je sais pas, mais je me mets. Pour autant, elle tient à garder une distance prof-élève nécessaire au bon fonctionnement de la troupe. On lave les cheveux, les mecs, ce soir ? Ah, si. Ouais. Toi, ça va, ils sont propres, tes cheveux. Ok ? Tu les as lavé quand, tes cheveux, Damien ? Hier, ouais, ils sont propres. C'est pareil. Ok, c'est bon, ils sont propres. Simon, tu peux peut-être laver tes cheveux, toi, ce soir. Si vous voulez que les gens d'accord ? Ça, quand on va chez le client, non, c'est trop chaud. Une chemise, oui. Ok, les gars. Bon, il va être l'heure, je vais devoir vous lâcher parce que... Dis-nous, on enchaîne, allez-vous, je vous... Ouais, ouais. Bon, demain, 9h. À demain, malheureux. Merci, on a une vie après le travail. Allez, on est parti. Je reviens. En fin de journée, Raphaël ne rentre pas chez sa mère. Depuis 3 ans, du lundi au vendredi, elle habite dans cet immeuble situé juste derrière les hâtes. Oui, maman. Ça va ? Très débrouillarde, la jeune femme peut vivre seule. Son appartement, un de pièces tout confort, mitoyen de celui de son fiancé, Damien. Lui aussi est trisomique et membre de la troupe de théâtre. L'immeuble dans lequel vit le couple ressemble à beaucoup d'autres à un détail près. Au rez-de-chaussée, des éducateurs spécialisés sont présents tous les jours quelques heures en début de soirée pour aider les locataires en cas de besoin. Vous avez fait votre liste ? C'est ça. Tout est là-dedans. Alors ? Voilà. C'est pour votre repas de ce soir, du coup ? Oui. Alors, je ne sais pas si vous m'avez tout trouvé en faisant des courses. Donc, le menu, c'est une grosse salade avec tout ça ? Voilà. Du poisson pané ? Et des pâtes. Ah, c'est pour ça qu'il y a la sauce tomate ? Voilà. C'est ça. C'est ça. Et en dessert, la crème purée ? C'est Damien qui avait envie. Qui a eu envie du petit dessert. C'est ça. On va vérifier que vous ayez suffisamment d'argent. Bien sûr. On l'écoute. J'ai 20 euros et puis j'ai ma diane tout le monde. Super. Je pense qu'avec 20 euros, c'est suffisant. Pendant quelques temps, quand elle a eu, je ne sais pas, une vingtaine d'années, j'avais pris une jeune fille qui venait à la maison et qui lui faisait faire un petit travail sur l'argent courant. Alors, elle comptait les sous, elle comptait les billets, elle comptait... Voilà. Bon, mais ça reste quand même très... assez basique. Dès qu'on est dans des chiffres importants et tout, elle doit être un peu perdue. Donc, mais pour le courant, elle se débrouille. Par contre, est-ce que vous avez besoin d'aide après pour préparer ? On va... On a décidé de le faire tous les deux. OK. En tout cas, moi, je suis là jusqu'à 21 heures. Oui. J'ai le téléphone. Normalement, je reste là, je ne bouge pas. Un lice va passer, mais s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. C'est mâche. On va, des trucs. Des résidences avec éducateurs comme celle-ci, il n'en existe qu'une poignée en France. Une vraie chance pour ceux qui y sont installés. Oui, c'est vos parents qui vous les mettent. Oui, oui. J'aime bien les éducateurs parce que des fois, j'ai besoin de parler un peu avec eux pour me rassurer, pour me féliciter, pour m'encourager, tout simplement. Et ça marche. C'est ça que je suis là aujourd'hui. Et j'ai remercié tous les 4 pour ça, d'ailleurs, d'être là. A tout à l'heure. Bonne course. Merci. Allez, chérie, on y va. Allez. Faire les courses, une activité banale pour vous et moi, mais pas pour Raphaël et Damien. Ce soir, pour la 1re fois, ils vont y aller seuls. Bonjour. Alors, on va revenir à l'heure. Alors, chérie, qu'est-ce qu'il faut ? C'est-à-dire ? Si, il y en a déjà. Oui, il y en a, celle-là. C'est pour deux personnes. Oui, c'est pour ça. Raphaël a beau connaître cette supérette, elle a une très mauvaise vue. Alors, après, tu veux... Où je vais, moi ? Non, je suis obligé, j'ai gagné. Dis-moi où c'est aussi ? Vas-y, vas-y devant, tu me guides. Alors, elle me fait prêche de nouveau. C'est où les produits surgelés ? Pour elle et Damien, les allées du magasin s'apparentent à un labyrinthe un peu stressant. Viens, on va voir. Alors, poisson pané. Ça, c'est des légumes. Il n'y a pas de poisson pané ? Ah, si, là. Là. Oui, mais c'est des nuggets. Le couple n'a pas réussi à trouver le poisson pané. Mais pas de panique, il sait s'adapter. On va dire, voilà, on a des candons bleus au poulet. Ça, j'ai verré du milieu. C'est bien. On pose là ? Oui. Allez, d'accord. Eh bien, on prend des candons bleus avec des pâtes, à l'heure. Hop. On va voir les dates. On passe par où ? Là-bas ? On va voir ce qu'on trouve des crabes et des crabettes. Ouais, les crabes et les crabettes. Ça, c'est où ? Voilà, c'est bon. 21, 12, 2018. C'est bon, celui-là. On est combien aujourd'hui ? Les crabes et les... 7. C'est 7. Non, 7. 7 ou 8. Eh bien, c'est bon. Ça, c'est bon. On vérifie encore une fois. Tomate, crabe, crevettes, saumon, crabe brûlée et sauce tomate. Raphaël et Damien n'auront finalement mis que 20 minutes à faire leur course, mais l'exercice fut éprouvant. Merci, c'est gentil. Ça me stresse un peu. Parce que, par exemple, là, on n'a pas trouvé des crabettes. On n'a pas trouvé... On a ça là, je préfère celle-là, en fait. On n'a pas trouvé les crabettes. Les poissons panés non plus. Les poissons panés non plus. Généralement, je ne sais pas, mais je fais juste quelques courses pour le vendredi pour manger comme ça. Mais les grosses courses, non, jamais. C'est la première fois et je suis contente de l'avoir fait, quoi. Oh, chérie, viens voir. Merci. Tiens, mets ça, s'il te plaît. Pour Raphaël et Damien, l'expérience fut concluante jusqu'au budget qu'ils ont réussi à respecter. Merci, Mien. Et voilà, 2,08. Vous voyez, Damien ? 9,8. 3,8. Le couple vient de franchir une nouvelle étape vers l'indépendance. Merci, c'est bien. Superbe, monsieur. On a fait le choix qu'ils soient chacun dans leur appartement et ils mangent toujours ensemble. S'ils ont envie d'être ensemble le soir et ils sont ensemble le soir, on s'en mêle absolument pas. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment leur laisser vivre leur vie. Petite ou grande assiette ? Petite ? Petite, ouais. Un, et deux. Vous m'avez couvert après ? C'est parti. Ce soir, le couple dîne chez Raphaël. Au supermarché, c'est elle qui a fait l'essentiel. C'est maintenant au tour de Damien de prendre le relais. Voilà, voilà, voilà. Au quotidien, les amoureux sont complémentaires et compensent leur handicap prospectif. Les yeux du couple, c'est Damien, la parole, Raphaël. C'est important pour toi que Raphaël t'aide parfois à te faire comprendre que c'est un petit peu de mal. Oui, c'est vrai que c'est moi, ça ne s'émane pas la notion de c'est pas mal d'autant parler. Moi, je crois qu'il en a marre de m'arriver à parler comme vous voudrez, en fait. Moi, c'est pour ça, oui. Est-ce que je t'aide à parler ? Oui, ça, c'est bien. Oui ou non ? Oui. Voilà. Oui. Je fais souvent répéter, mais je suis obligé parce que je ne crois rien s'il dit. Oui, oui. C'est bon, il y a quand même un petit sou. Oui, mais aussi, il est très bien. Je t'aide. Oui, mais aussi, c'est peu. J'aime tout chez Damien. Oui, moi aussi. Son intelligence, comme il est tout simplement, j'aime beaucoup ses yeux. Moi, c'est des yeux que j'aime bien chez les garçons. Oui. Tu as des élevances. Il est toujours là. Quand je ne vais pas bien, quand je ne vais pas bien, il me rassure. Oui, mais c'est bien avec elle. C'est la moche. Si je n'avais pas cette résumée, j'aurais aimé avoir des enfants. Mais je sais que... que génétiquement, je pense que je peux vraiment en avoir, mais je ne me sens pas dans l'élevé, tout simplement. C'est compliqué à gérer. Mais j'ai des nièces super, j'ai un chéri super. Oui, oui. Tout va bien. Oui, bien. Entre vous, tout va bien, mais il n'y aura pas d'enfant. Non. Non. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir d'enfant, tu ne veux pas. Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas. Non, c'est impossible. Tu peux... Tu ne peux pas en avoir, mais il ne veut pas. En fait, il respecte mon choix et je te remercie. Merci. C'est bon ? Ça, ça va vous faire. Oui. Quant à la vie sexuelle, s'il est encore souvent compliqué d'en parler pour de nombreux parents et éducateurs, pour le couple, pas de tabou, surtout pour Damien. Il est très bien. Moi, c'est très bien qu'on est ensemble et un, deux, au lit. Mon chéri... Oui, oui. Ça se passe bien, au lit, c'est ça ? Non, non, moi, c'est dit, hein ? Oui, oui. Vous, à titre personnel, vous ne savez pas ce qui se passe sur la couette ? Non, ah non, ah non. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Et vous ne tenez pas à le savoir ? Et je ne veux pas le savoir. Non, non, non. Non. C'est leur vie à eux. Alors, bien sûr, qu'on fait attention, on est quand même... Voilà, mais non, non. Sincèrement, c'est leur vie à eux. Des amoureux complices, trisomiques, met la tête sur les épaules. Précé, précé. Vous savez que les pâtes et les gandons bleus, c'est pas trop... d'idétiques, hein ? Mais bon, une fois, on peut, puis on a un week-end, donc on va faire plaisir. Ça, il est tout prêt. À table ! Voilà ! Bon, merci. Bon, merci. Tu veux mettre la télé ou pas, Damien ? Bon, oui. Une relation de couple comme les autres. La semaine prochaine, Raphaël et Damien joueront une pièce de théâtre devant 120 personnes pour faire évoluer les mentalités. Retour à Saint-Brieuc, juste avant Noël. Aujourd'hui, Domitile est impatiente. Comme tous les 15 jours, Clément, son frère aîné, lui rend visite. Mon vieux frère. Alors, t'as mal au moment ? Ta forme, ma patate ? À part mon pied. Ouais, t'as mal au pied ? Une retorse. Comment tu t'es fait ça ? J'ai pris le 2 mâches. Hop ! Mon pied, ça fait de craques. Ah oui ? Qu'est-ce t'as fait ? T'as fait l'imbécile ? Oui. T'as fait la peau folle ou pas ? Oui. Oui ? Oui. T'as couru ? Non. T'as pas fait un croche-pâte à Stéphane, non ? Non. Clément avait 7 ans quand Demi-Til fut adopté. S'il a eu du mal à la considérer comme sa petite sœur au début, rapidement, il lui a ouvert tout grand les bras. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'amour entre nous et de... Et de... Comment dire ? D'affinité, d'intimité. C'est... Je dirais que chacun a son rôle, joue bien son rôle, à la fois la petite sœur qu'il faut chouchouter, qu'il faut... Dont il faut faire attention, et le grand frère qui prend aussi son rôle à cœur parce qu'il faut protéger sa petite sœur, être là, la faire sortir, essayer de lui changer les idées. Voilà. Donc on est... On a une relation assez forte et assez... Avec grand prix d'amour, on peut dire. Il y a deux semaines, Demity l'a accepté de passer quelques nuits au foyer de Luzel. L'expérience fut concluante. Tu vas les montrer chez toi ? Oui. Ce matin, pour la première fois, elle emmène son frère découvrir son nouveau lieu de vie. Par là. Il y en a des coupes. Oh ! Ravie de son logement et de sa nouvelle indépendance, Domitile n'a qu'une requête, tapisser les murs de son animal favori. Dans la collection Cheval, on a Alib, un blanc, ou bien Ulko Frisson. Tu voudras le moir ? Le moir comme ça, un blanc ? J'ai l'horreur des chevaux, je n'ai pas du tout le contact avec les chevaux. Ça, ça m'a toujours étonné qu'elle n'ait jamais eu peur des chevaux depuis toute petite, alors que c'est quand même assez mastoc. Ça déjà, je me souviens au début où tu es allé faire du cheval, elle me disait « Ah bon, elle n'a pas peur de ça, c'est impressionnant. » Dans le milieu ? Oui. Ce n'est pas très droit, non ? Tiens, il est vivant. Bon, s'il te tombe dessus en pleine nuit, on ne va pas avoir peur. Disons que j'ai toujours souhaité ça, mais vraiment, sincèrement, je ne pensais pas que ça pourrait arriver un jour. Mais je suis ravi que ce soit rendu possible aujourd'hui. Déjà pour son équilibre à elle, parce qu'au moins elle est avec ses copains, elle n'est pas que avec les parents, que dans la partie. Une vie comme tout un chacun, malgré la trisomie, mais pas question pour Domitile d'évoquer son handicap. Tu sais concrètement un peu ce que c'est que la trisomie 21 ? Non. Je n'ai pas envie de parler de ça. Ah bon ? Voilà. Je veux faire comme les autres de mon travail. Normal. D'accord. Est-ce que toi, tu connais des personnes trisomiques ? Dans tes amis, est-ce qu'il y a des gens trisomiques ? Non. Non ? Dans mes copines, non. Non ? Non. Elles sont toutes normales ? Oui. Comme moi. Ok. École militaire d'équitation à Fontainebleau. Nous retrouvons Dimitri, l'aspirant mannequin. Magnifique. Pour les vacances de Noël, il est venu avec sa mère rendre visite à ses soeurs, Julie et Axel. Ça se voit qu'ils ont refait toute la façade, à mon avis. Ça fait bien, ça fait bien neuf. Ce matin, une séance photo originale a été organisée. Après avoir pris connaissance du projet de Dimitri, l'armée française a mis gracieusement à leur disposition ce lieu d'exception. Coucou ! Salut ! Thibaut Pelletier est photographe professionnel et ami de la famille. Depuis 2 ans bénévolement, il prend régulièrement Dimitri en photo. Ça roule ? Ça va ? Avec sa compagne Lucie, photographe elle aussi, ils enrichissent ainsi son bouc pour mettre le maximum de chance de son côté. Allez, on y va ? C'est parti. C'est parti ? Comment c'est beau ? Allez. Encore ? Tu fais un peu le souk. T'as pas froid ? Ouais, ouais. Ça va ? Ouais. La ceinture, il faudrait la reprendre pour la mettre sur ce tube. On remet bien tes chaussettes. Mais oui. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Retire. Tu vas mettre celui-là. Pendant les séances, Julie et Axel sont aux petits soins pour leurs frères. Dimitri est coquet, mais aussi un peu susceptible. Comme chez tous les mannequins, il y a des sujets qu'il ne vaut mieux pas aborder. T'as grossi ? Non. Non, maman. Ça, voilà, tu la rentres là-dedans. Ça passe mieux ? Non, maman, c'est pas ça. C'est... Allez. C'est énorme. Non, c'est tatou. C'est la ceinture, ça cause de la ceinture. Ça marche. On a été faire les boutiques tous les deux il y a un mois, c'est ça ? Oui. Quand on savait qu'il y avait un shooting, à chaque fois, on essayait de préparer ça un petit peu en avance. Monko, il est là aussi, parce qu'on n'habite pas dans le même coin. Finalement, on partage en famille. On passe tous des bons moments quand on fait ça à chaque fois. Non, je trouve ça... Non, c'est vraiment sympa. On s'éclate bien. Tourne, continue, va de l'autre côté. Une fois lancée, Dimitri se comporte comme un professionnel, sous l'œil attendri de sa famille. Ça va faire plusieurs shootings qu'on fait, mais à chaque fois, c'est toujours plein d'émotions, je trouve. Je le trouve vraiment trop beau. C'est une revanche un peu sur ce qu'on a pu connaître plus jeunes, enfin quand on était plus jeunes. Le regard des autres et tout ça, moi, qui m'a gênée au départ. Et là, je suis contente parce que les gens l'admirent. Voilà. Donc c'est une petite revanche. Derrière de moi, on le fait retirer son écharpe, après son manteau et puis on voit. Thibaut, Lucie, il est toujours aussi patient, Dimitri ? Toujours. Plus que nous, mais c'est lui qui tient plus longtemps. Oui, il adore ça. Il est très à l'aise. Oui. Et très patient. On peut lui faire faire plein de positions différentes. Donc non, c'est cool. C'est assez facile de travailler avec lui. Régale pas trop. Tu te déshabilles comme ça quand t'es tout seul. Non mais je rêve. Parfait. Ça te plaît ? Oui. T'aimes bien l'endroit, là ? Oui. Il est beau. C'est beau, c'est grand, c'est calme. Et ici. Deux jours plus tard, à Paris, c'est au tour de Pascal d'accompagner son fils dans ses démarches. Grâce à son père, qui a envoyé une série de photos, Dimitri a réussi il y a deux ans à intégrer une agence de mannequins spécialisée dans les profils atypiques. Cinquième étage. C'est après-midi, il s'y rend avec sa sœur Axel pour présenter les derniers clichés pris à Fontainebleau. Bonjour, ça va ? Très bien. Très bien, merci. On va nous envoyer. On va me les envoyer, vous me les envoyez comme ça, on les met dans le site. Il est très photogénique, il pose, il regarde l'appareil, on sent que tu aimes ça. Oui. C'est ton chromosome en plus qui t'a doté de ce pouvoir, de ce super pouvoir. Oui. Donc il faudra me les envoyer pour qu'on s'en serve aussi. Bien sûr. Ok, ça marche. On les met en ligne. Malgré l'implication totale des parents de Dimitri dans son projet, Catherine et Pascal restent pragmatiques. Il a beaucoup de qualités pour être mannequin. On lui a dit dès le départ quand même qu'on faisait ça pour s'amuser, pour voir. On ne lui a pas non plus rien promis. Pour l'instant, on se fait plaisir, on prend les choses telles qu'elles viennent, on s'amuse. Mais par contre, dès qu'il y a des opportunités, pourquoi pas ? En Angleterre, dans tous les trucs de bébé, les fringues pour bébé, etc., il y a des enfants trisomiques. D'accord. Donc ça fait vraiment partie de tout le monde. Donc on espère qu'on en arrivera un jour. À ce jour, aucun annonceur n'a retenu le profil de Dimitri. Question de culture, mais pas seulement. Celle-là, c'était l'amaisement. Très belle. Le jeune homme pourrait faire carrière. James Bond, là. Oui, c'est vrai que ça fait très ça. Mais la qualité de ses photos ne suffit pas. Pour prendre confiance en lui et se faire remarquer, la directrice d'agence lui conseille de pratiquer d'autres activités. Oui, vraiment. Il faut que tu fasses du théâtre. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs aussi qui viennent sur le... Donc une fois qu'on te coche comédien, ça va être aussi beaucoup plus facile. Oui. D'accord. Une bonne idée, mais qui implique de retourner chez l'orthophoniste. Un problème pour Dimitri. Lassé de ne plus progresser dans son élocution, il a fini il y a quelques mois par laisser tomber ses séances. Si tu en as marre d'un orthophoniste, tu peux peut-être en voir un autre. C'est ce qu'on va faire. D'autres méthodes. Parce que oui, ça doit être chiant. C'est ce qu'on va faire. Là, on en a rediscuté. Mais je pense qu'il ressent le besoin de remettre ça. Parce que justement, il a besoin de... Tout le monde lui dit, il te manque la parole. Si tu avais un peu plus de facilité ou d'élocution, je pense qu'il y aurait d'autres ouvertures. Donc maintenant, je pense qu'on va rechercher un nouvel orthophoniste et puis on va réessayer. D'accord ? Un peu mince. Oui. Ciao. Alors tu fais... Oui, ok. Orthophoniste, théâtre. T'as vu, t'as un programme d'enfer, là. On va suivre ça de près. Oui. Merci. Merci. Allez, bonne continuation. Au revoir. Le rendez-vous aura été utile. Pour aller jusqu'au bout de son rêve, Dimitri sait désormais quoi faire. Prise en photo, magnifiée, Laura aussi l'a été, des dizaines de fois. Cet après-midi, sa mère l'emmène retrouver celui pour qui elle a servi de modèle pendant plusieurs années. Un moment attendu, mais un peu stressant pour la jeune femme. Je sais pas, ça me fait drôle de le revoir. Je me dis que j'ai vu quand j'étais petite et maintenant je l'ai rejoint encore plus grande, alors... Ça me fait bizarre. Je sais pas s'il va me reconnaître, peut-être. De toute façon, j'ai toujours le même visage. Ça te fait plaisir de quoi ? Oui, ça me fait plaisir. Laura, je crois qu'elle aime bien Philippe, les tableaux qu'il a fait de Laura et après les sculptures, ça a toujours été des trucs très beaux. Donc ça lui a pas posé de problème à Laura. En habitué des pièces monumentales, Philippe Pasqua a ouvert en 2010 dans le Val d'Oise un hall d'exposition de plus de 3000 mètres carrés. Pour leur retrouvailles, l'artiste a réservé une surprise. La sculpture qu'elle lui a inspirée vient juste d'être positionnée en face de l'entrée du bâtiment. Une de ses œuvres phares que Laura a mis du temps à apprécier. Je lui ai expliqué, quand on a vu les photos sur Internet de cette sculpture, elle m'a dit, oui, mais c'est bizarre. Donc je lui ai dit, écoute, c'est une œuvre d'après ta photo. Après, l'artiste, il fait ce qu'il veut à partir de ton visage. Elle aime pas du tout être malade. Elle aime pas du tout avoir de visite chez le médecin, etc. Elle a toujours très peur d'être... Elle veut être en bonne santé. Du coup, quand on voit la moitié du crâne, là, ça la... Ça la secouait, on va dire. Ça fait drôle, hein ? C'est vrai ? Ah oui. Mais c'est vrai que le matériau de la sculpture va très bien avec le reste, en fait, justement. La couleur, tu vois, c'est... Oui. Pourtant, tout ça, ça n'a pas été fait pour... C'est pas un objet de décoration non plus. J'ai voulu juste montrer le côté vivant et le côté mort, en fait. C'est juste uniquement pour toujours pareil, quoi. C'est toujours les doubles faces, la dualité, la vie, la mort. Et c'est tombé sur Laura. Eh bien, voilà. C'est ça que je recherche. C'est surtout retranscrire quelque chose, une émotion, une sensibilité, quelque chose. Et puis, je trouvais qu'avec Laura, c'était... Ça s'est bien passé dès le début et il y avait cette émotion dans les pièces. Il y a cette émotion dans cette sculpture, même si elle peut être ultra-violente. Je la vois comme une personne normale pour moi. C'est pas... Il n'y a pas de... C'est juste cette sensibilité. Son handicap fait à la limite que sa sensibilité est peut-être différente. C'est des gens qui vivaient le moment présent. Présent. Il n'y a pas d'avant ni d'après. Ils sont vraiment beaucoup plus dans le moment que nous. Je pense que c'est peut-être comme les enfants. Ils sont dans le moment. Et nous, c'est ce qu'on perd en grandissant. On est toujours... On pense déjà toujours à ce qu'on va faire après, en fait. Bon, alors là... Bon, alors... Ah oui, j'ai un rendez-vous. J'ai un truc... On est de moins en moins dans le moment. Et ça, je trouve ça dommage. Quand la trisomie rencontre l'art, ou comment sublimer la différence au-delà des conventions ? Waouh ! C'est extraordinaire ! Ah, vous n'avez même pas vu l'expo ! Regarde derrière, là-bas. Vous n'avez jamais vu ? Voilà, ici, je l'ai fait dans ton atelier, celui-là. Il est beau ! Parce qu'il a déjà quelques années, celui-là. Ça, c'est vraiment les débuts. Ah oui, quelques années, hein ? Ça fait 9 ans. T'as comptes ? C'est drôle ! Philippe Pasqua n'a pas eu que Laura comme modèle. Plusieurs autres personnes atteintes de trisomie ont retenu son attention au fil des ans. Si la jeune femme apprécie que l'artiste embellisse son handicap, elle a encore parfois du mal avec son style. C'est la préhistoire. C'est un peu de tout, oui. C'est assez bizarre. Oh, je vais te faire un bisou. C'est chouette. Oh, merci, Philippe. Tu m'as bien manqué, franchement. Ah oui ? C'est gentil. En tout cas, c'est sûr, pour moi, t'es un mètre formidable. Retour à Lyon. Pour Raphaël et Damien, les comédiens, finis les répétitions. Ce matin, avec les autres membres de la troupe, ils ont rendez-vous au siège d'une grande banque. Ok, on y va ? Toutes les personnes qui composent la troupe sont professionnelles. Aujourd'hui, les neuf comédiens font partie d'une troupe. Et cette troupe, notre boulot, c'est de produire du spectacle. Et les spectacles sont vendus. On fait un chiffre d'affaires. Voilà, on rapporte un petit peu d'argent qui permet du coup de leur verser aussi une partie de leur salaire. Tout travail mérite salaire. La petite troupe a été engagée pour jouer une pièce de théâtre sur le thème du handicap au travail. Bon, ça va ? Tout le monde est bien reposé ? Ouais. Ouais, c'est vrai. Bonjour, désolée pour le retard. Ah non, mais je vous en prie, bonjour. Bonjour, bonjour. Pour les entreprises qui font appel à nous, l'intérêt, c'est déjà de mener leurs actions de sensibilisation handicap et de faire tomber aussi les préjugés autour de la question du handicap au sein de leur entreprise puisqu'en fait, eux doivent répondre aussi à l'obligation légale de 2005 qui est d'embaucher 6% de personnes en situation de handicap. Sinon, ils reversent une taxe. Bon, on va se débrouiller. Alors, ce qu'on va faire, les gars, vous allez poser vos vêtements personnels, sacs à main, tout ça, sur les cintres gardées qui sont là. Ok. Bon, Damien. Rive mon sac, monsieur. C'est nickel. Est-ce qu'on peut garder le public à l'extérieur, s'il vous plaît, jusqu'à 13h ? Je voudrais qu'Ambroise, ils soient en costume et qu'ils se planquent, là. Allez, on se mobilise, les gars. C'est plus le moment de dormir, là. Sors pas ça tout de suite, Raph. T'as 2 minutes. On a le temps. C'est juste ça pour pas que tu l'oublies. Ok, une fois que tout le monde est prêt, vous allez poser vos fesses sur une des chaises du fond, là-bas. On est bien, on est à moins le quart. Il nous reste un tout petit quart d'heure. Du coup, on va souffler un petit peu, prendre les repères par rapport aux déplacements. Ok. On est dans les temps. Ok ? À quelques minutes du spectacle, Malo doit rassurer ses acteurs. Même s'ils ont déjà joué cette pièce une cinquantaine de fois, certains, comme Raphaël, commencent à stresser. Bon, j'ai chaud. J'ai déjà chaud depuis un petit peu. Et puis, généralement, avant les représentations, j'ai toujours un peu le trac. Une centaine de cadres de l'entreprise va assister à ce spectacle intitulé Travail, bien-être et plus ses affinités. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Pour faire comprendre au public les difficultés que vivent les handicapés au quotidien, les comédiens ont choisi l'humour et l'autodirésion. 3, 2, 1, c'est parti ! Bonjour, 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 bonjour ! Premier sketch, les préjugés des salariés valides face à un nouvel employé handicapé. Excusez-moi, je suis en retard. Quelques rires gênés dans l'assistance, mais très vite, les spectateurs sont séduits par le jeu décomplexé des comédiens. La trisomie 21 ou syndrome de Down résulte de la présence d'un chromosome surnuméraire sur la 21e des 23 paires de chromosomes de la cellule. L'aspect du visage est évocateur. Les pommettes sont saillantes et les yeux oublies, tu peux un regard enchanteur. Les doigts sont courts et larges, les cheveux fins et raides. La sphère buccodentaire est à surveiller pour un sourire. Parfait. L'espérance de vie s'est grandement améliorée. Les personnes trisomiques possèdent de réelles capacités. J'ai compris ? Oui ? Et c'est toi ? Raphaël et Damien enchaînent ensuite avec l'histoire de deux amants qui se rencontrent au bureau. Waouh ! Salut, toi ! Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette scène ne fut pas forcément facile à jouer pour les amoureux. Comme on est dans la vie où on a la coupe, en fait, c'est des personnages qu'on interprète et j'arrive à m'en saisir maintenant du personnage. T'as la compte, c'est Damien, il n'a pas envie de faire d'effort. Oui, c'est pas ça, Ami. Ah, tu vois, il dit oui en plus ! A force de répétition, Damien intègre malgré tout un peu plus chaque jour qu'il joue un rôle. Pâle ! J'ai du respect ! J'ai fait plein de choses. J'ai une bonne mémoire. Je m'appelle Guillet. Ambois ? Maxime. C'est-il ? C'est bon ! Nicolas ! Raphaël ! Mathieu ! Après 40 minutes de représentation, mission accomplie, le message porté par les comédiens est bien passé. Applaudissements Le temps d'un échange sincère de monde qu'a priori tout opposé jusqu'ici se rencontre enfin. Pour Raphaël et les autres, des moments qui les touchent au plus profond d'eux-mêmes. C'est bon ! Ça me fait vivre, en fait. Ça me fait vivre et ça me donne envie de continuer à faire les pièces et à balayer le handicap et à faire changer les choses. En tout cas, c'était excellent. J'ai vraiment apprécié le spectacle. Et pour moi, c'est une première expérience. Moi, au début, j'avais peut-être limite honte de rire. On se retient, on se dit mais ça fait pas trop... Puis finalement, quand on les voit rire, on se dit ben non, ils en plaisantent, je peux plaisanter avec eux. Mais c'est lié au fait qu'on se croise très peu, finalement. Ça me fait grandir. J'ai l'impression que je ressors avec un sentiment d'avoir changé aussi un petit peu ma perception des choses. Tout les porteurs de trisomie de ce film ont connu et connaîtront encore des difficultés. Ils continueront néanmoins de vivre le plus normalement possible comme tout un chacun. Toujours en CAP Restauration, Louis termine sa formation avec succès au dire de ses professeurs. C'est une bonne chose pour lui. Il a fait beaucoup de bonnes rues. Dans quelques mois, Louis obtiendra une attestation de compétence qui devrait lui permettre de trouver un emploi dans la restauration collective. En attendant, il s'adonne à sa passion, la natation. Meilleur nageur que bien des valides, tous les mercredis, il épate son entraîneuse. C'est une machine de la guerre, oui ? Oui. Il est très, très endurant. Si je lui dis de faire 10 longueurs sans s'arrêter, il le fait. Domitile, elle, joue régulièrement avec une troupe de chanteurs amateurs valides. Des moments émouvants pour elle comme pour ses parents. Sa relation avec son frère Clément est toujours aussi forte. Il a même écrit un livre remarqué pour en parler. En attendant de percer dans le mannequinat, Dimitri aide volontiers ses parents au restaurant du gîte. Mais même en plein service, il suffit que sa petite amie appelle sur son portable pour qu'il s'arrête net. Question de priorité. Raphaël aime toujours autant son atelier théâtre. Grâce à Malo, elle a découvert l'existence de livres adaptés aux malvoyants comme elle. Amour, c'est bien ça. Ça te parle ? Ça me parle. De quoi enrichir sa culture pour pouvoir interpréter des pièces classiques. Dans quelques semaines, la troupe de Malo devrait jouer Roméo et Juliette. Laura est toujours réceptionniste, mais désormais au siège de l'UNAPI, une association qui gère de nombreux centres médico-sociaux pour personnes handicapées. Très performante dans son travail, la jeune femme a même rapidement signé un CDI au parfum de victoire. je suis très émue parce que c'est la première fois que je me fais et je suis ravie, vraiment. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada